Alassane Ouattara en Conseil des ministres Le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre, Robert Mambé, est mis en place dans un contexte de poussée inflationniste et à l'orée de la CAN 2023 dont la Côte d'Ivoire est le Pays Haute. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi 18 octobre 2023 le premier conseil de ministre du gouvernement Robert Beugré-Mambé à la présidence de la République, au plateau, le centre des affaires d'Abidjan. Pour ne plus rater, à nos prochaines vidéos. C'est parti. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous féliciter pour votre nomination à la tête du nouveau gouvernement. Votre nomination est la reconnaissance de votre riche parcours professionnel, politique et celui d'acteur de développement, a dit Alassane Ouattara. Au regard de votre expérience tant au niveau du district d'Abidjan, dans le cadre de vos missions antérieures, de votre compétence et de votre sens élevé de l'État, je suis convaincu que vous saurez donner l'impulsion nécessaire à l'action gouvernementale en vue de poursuivre et consolider les progrès remarquables que notre pays enregistre depuis plus d'une décennie, a-t-il ajouté. Il a souhaité au premier ministre Robert Beugré, précédemment ministre-gouverneur du district d'Abidjan, un plein succès dans l'accomplissement de ses missions, tout en félicitant l'actuelle équipe gouvernementale et les ministres sortants pour leur contribution importante au développement du pays. Le nouveau gouvernement doit relever les défis que traverse le monde de notre sous-région ainsi que les différents chocs macroéconomiques qui se traduisent par une inflation généralisée, la hausse des taux d'intérêt mondiaux avec pour conséquence la baisse du pouvoir d'achat des populations, a-t-il déclaré. Le gouvernement devra veiller à assurer l'approvisionnement du marché intérieur en produits alimentaires et en denrées de première nécessité dans des conditions qui préservent le pouvoir d'achat des ménages, surtout les plus vulnérables, a-t-il insisté. Au plan interne, le président ivoirien a noté que le gouvernement devra assurer la bonne exécution du programme économique et financier conclu avec le FMI avec la forte participation du vice-président en vue de consolider les acquis et accélérer le développement économique et social du pays. A cet égard, dira-t-il, le gouvernement devra veiller à atteindre les objectifs en matière de mobilisation de ressources fiscales, à maîtriser la dette intérieure et extérieure et à mettre en œuvre les réformes nécessaires auxquelles nous avons souscrit dans ce contexte, La dynamique du renforcement des infrastructures socio-économiques devra se poursuivre en privilégiant le recours aux partenaires bilatéraux et multilatéraux pour le financement des projets, a relevé le chef de l'État ivoirien. Il a demandé de poursuivre et de mettre l'accent sur la consolidation des réformes, notamment en matière de gestion des finances publiques et d'amélioration des recettes de l'État. En outre, une attention particulière devra être apportée à la gestion du patrimoine et du portefeuille de l'État. Alassane Ouattara a exigé que les entreprises publiques soient gérées selon les règles de bonne gouvernance afin d'être plus compétitives dans leurs secteurs respectifs, souhaitant que le gouvernement soit regardant sur la qualité des dirigeants de ces entreprises publiques. Nous devons aussi accélérer le développement de l'économie numérique en tant que secteur transversal d'impulsion de la dynamique économique et de la création d'emplois, ainsi des efforts importants devront être faits dans ce domaine pour accélérer la transformation digitale de notre économie, a-t-il poursuivi ? La digitalisation est un objectif prioritaire que nous nous sommes fixés depuis quelques années. Par ailleurs, en vue de préserver la qualité de notre gouvernance financière, le projet de loi des finances 2024 devra être présenté au prochain Conseil des ministres, c'est-à-dire le 25 octobre 2023, a-t-il laissé entendre ? Pour la CAN 2023 qui se tient en Côte d'Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024, le président ivoirien a ostensiblement souhaité l'organisation de cette compétition avec succès, à l'instar des huitièmes Jeux de la francophonie pilotés par Robert Mambé, en 2017, sous la coordination du premier ministre, feu Amadou Goncoulibaly. A l'endroit des ministres, il a affirmé qu'il attend de chacun d'eux qu'ils continuent d'être des exemples, les conseillants à faire preuve d'humilité et de proximité avec les populations afin de mieux les servir. Il leur a invité à se mettre au travail et de traiter les dossiers avec célérité et diligences afin que les actions du gouvernement soient encore plus perceptibles, demandant au premier ministre que le décret portant attribution des membres du gouvernement lui soit proposé au plus tard fin novembre 2023. L'organisation des départements ministériels devra s'inscrire dans une optique de cohérence, d'efficience, d'efficience et de réduction significative des charges, spécifiquement dans le budget, mais j'attends à ce qu'il y ait moins de direction, a-t-il indiqué. « Dans un discours, le premier ministre Robert Mambé, a déclaré que son équipe et lui, accorderont une attention particulière au traitement diligent aux différentes préoccupations des populations sur toute l'étendue du territoire nous nous imposerons la règle de l'humilité et de l'écoute qui fonde votre idéal, car les postes auxquels vous nous avez appelés sont des fonctions de service public et de sacerdoce, a-t-il promis, soutenant que le contexte économique et sécuritaire appelle à faire. Preuve d'ingéniosité pour répondre aux attentes des populations. C'est pourquoi, tenant compte des défis immédiats, dont l'organisation de la CAN 2023, prévue dans 87 jours, je voudrais prendre l'engagement de faire en sorte que toutes vos instructions relatives à cet événement soient promptement et effectivement mises en œuvre », a-t-il souligné. 1. 1. 2. 2. 3.